Je suis Félix Rabin, donc je suis musicien, auteur, compositeur, interprète de Chatelot. Je ne lis pas autant que je voudrais, je pense, mais par contre j'ai une famille je pense qui a toujours été très très lectueux. On est beaucoup allé à la biothèque quand on était petit. Ce que je lis surtout en ce moment depuis quelques années, c'est de la poésie. C'est tout bêtement parce que je peux laisser ça et reprendre ça quand je veux. Je ne perds pas le fil. Oui alors clairement je pense qu'il y a une part de recherche inconsciente quand je lis tous ces ouvrages. J'ai un poème qui m'a marqué, c'est un poème qui s'appelle Death de Clarence Ifline qui était un auteur américain qui m'aura il y a très longtemps. Un poème très court et je l'ai adapté en musique, donc qui a fini sur un des EP en 2020. C'est les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Je ne sais plus comment je l'ai lu, je crois que c'est mon frère qui l'avait lu avant. Même si je ne me rappelle plus exactement de quoi ça parle, je me rappelle beaucoup du sentiment qu'il m'a laissé. C'était assez triste, mais très beau aussi, très mélancolique, très bien écrit aussi. Du coup, le sentiment, ça il est bien resté. Peut-être pas toute l'histoire, mais ouais, un très beau livre. Et du coup, un écrivain suisse, yes. Le deuxième, c'est le cerveau.style au masculin. Ça, ça fait je pense deux ans, trois ans que je l'ai acheté. Et en fait, tout bêtement, le fait que je joue beaucoup en Angleterre au Royaume-Uni, j'ai vite du coup dû parler anglais. Et j'ai aussi vite du coup commencé à composer, écrire du coup tes textes en anglais. Je me suis rendu compte que la manière dont on parle en anglais, en français, est très différente et c'est vrai qu'on a une langue très genrée en français. Du coup, j'ai vu ce livre une fois. Ils explicitent un peu des raisons pourquoi la langue française est sexiste dans certains sens parce que le masculin, enfin bref quoi. Très intéressant du coup sur le genre dans la langue française. Il y a plein de petits exemples assez concrets de comment ça nous influence sans qu'on s'en rende compte et tout. Et le dernier, du coup, j'ai pris un livre de poésie. Alors là, c'est un recueil de poèmes de Sur l'amour de Charles Bukowski. Je n'aurais pas su prendre un livre en particulier. J'ai lu plusieurs trucs différents. L'année passée, j'ai eu une phase d'intérêt pour de la poésie argentine. Je ne lis pas du tout espagnol, mais j'ai juste trouvé du coup pas mal d'auteur et d'autrice argentin-argentine qui était très cool. Donc voilà, un des livres de poésie que j'ai.